Bonjour. Bonjour. Il en existe d'autres, des ensembles, des maps, etc. On verra plus tard lorsqu'on aura besoin de créer de tels types de structures. Mais on peut avoir besoin de créer des structures à nous, propres, qui ne sont pas uniformes du point de vue des types contenus. Un tableau d'entiers, ça ne contient que des entiers. Une harélisse de trucs-muches, ça ne contient que des trucs-muches. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on va se créer notre propre type de données. Et la façon de créer des types de données en Java, c'est de créer des classes. Alors, avant de créer une classe, on va se créer un projet. projet, je ne sais pas comment je vais l'appeler, type de données démo, voilà. Très bien. Et puis, eh bien, dedans, si je veux me créer un type de données, eh bien, je vais me créer une classe. Alors, quel type de données pourrait m'intéresser ? Eh bien, je pourrais m'intéresser à vouloir créer, à représenter informatiquement, en Java, des données correspondant à une personne, par exemple, un individu ou une personne. Alors, si naturellement, le concept que j'essaie d'incarner en Java concerne l'identité de personne, eh bien, je vais créer un type personne. Et donc, la seule façon de créer des types en Java, c'est d'utiliser classe. Donc, je l'ai fait en même temps que je parlais, mais ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle classe Java. Donc, contextuellement, dans le projet, dans les sources. Cette fois, je vais demander à créer une classe. Et cette classe, je vais la nommer, mettons que je cherche à représenter des personnes, eh bien, je vais la nommer personne, au singulier. Cette classe va me permettre de décrire ce qu'est une personne. Je ne vais pas demander à créer de main, parce que ça, ça ne fait que représenter un type de données. Donc, voilà, j'ai maintenant un type de données personne. Quand j'ai fait ça, c'est un type qui peut être utilisé bien tranquillement. Alors, par exemple, je vais me créer une autre classe, cette fois qui va servir, qui va être le conteneur du programme principal. Donc, je vais l'appeler, je ne sais pas quoi, main, comme vous voulez. Ça n'a aucune importance, personne démo, voilà. Très bien, qui contiendra le main. On contient une autre classe. Donc, maintenant, on comprend qu'en réalité, à chaque fois qu'on crée une classe, on crée un nouveau type de données. Certains de ces types de données servent à différentes choses. Bon, personne démo, là, ne sera qu'un conteneur pour le main. Très bien, mais, donc, dans mon projet, j'ai maintenant, comme on peut l'observer, à la fois personne et personne démo. Donc, les deux sont des types. Si ce sont des types, je peux effectivement créer des objets de ces classes. Donc, le type personne existe. Donc, je peux me déclarer des références. P est une référence vers des personnes. Et, new person, ça me crée un objet. Et l'affectation réalise, comme ça a déjà été indiqué précédemment, réalise le lien entre la référence et l'objet nouvellement créé. Voilà, j'ai créé un objet de type personne. Et je sais le manipuler à travers P. Alors, bien sûr, il n'y a rien d'intéressant pour le type personne. Vous l'avez vu, c'est un conteneur qui ne contient rien. Donc, il n'y a nécessairement rien d'intéressant. Quand je dis qu'il ne contient rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dedans. Mais en tout cas, tel qu'on l'a défini là, il n'y a rien que nous avons nous-mêmes à ajouter. Ça n'est pas un conteneur complètement vide, mais on le verra plus tard. Donc, si j'exécute une telle application, je ne vais rien voir de très intéressant. Voilà. La seule chose que je vois, c'est que c'est une personne. OK. C'est un objet de type personne. C'est ça que m'indique le message à l'exécution. Et puis, qu'il y a une identité. Voilà. Chaque objet a une identité. Dans le monde réel aussi, on n'arrête pas de numéroter les choses. Il y a des numéros de série pour les voitures. Des numéros de série pour les moteurs de voiture. Il y a aussi des numéros de série pour les gens. Ça s'appelle le numéro de sécurité sociale, etc. Donc, il y a un identifiant unique. Quand je crée des objets en Java, le système Java attribue à chaque objet un numéro unique. Donc, si je crée une autre personne, je vais les appeler P1 et P2. Très bien. Je peux essayer d'examiner ce que sont P1 et P2. Et donc, comme on va le voir, ils sont différenciés par un numéro de série qui est différent. Comment est attribué ce numéro de série ? Ça n'a pas d'importance. Et ça ne nous regarde peu. En général, en tout cas au début, on ne fait pas grand-chose de ces numéros de série. Donc, voici. Alors maintenant, évidemment, j'ai créé un type personne, mais ce n'est pas très intéressant. C'est un conteneur qui est assez vide. Ok, personne. Donc non, ce que j'aimerais, c'est lui donner des attributs. Ça, c'est peut-être la première chose qu'on souhaite faire avec un personne. Alors, on va lui définir des attributs. Alors, quel genre d'attribut on peut lui définir ? Peut-être qu'on peut lui dire qu'une personne s'est définie par son nom et son prénom. Non, pas son nom et son prénom, ça va être un peu trop uniforme, on va dire. Son nom et puis son âge. Très bien. Donc, eh bien, on va lui définir des attributs de la manière suivante. Par exemple, son nom, voilà. Donc, il faut évidemment typer, hein. Et puis, son âge, on va dire que c'est un entier. Voilà. Pourquoi pas. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, là, c'est une définition qui nous dit simplement que le type personne, eh bien, c'est un conteneur qui intègre un nom qui est du type string et puis un attribut âge qui est du type int. Donc, maintenant, eh bien, on peut, ici, utiliser ces attributs, comme on le voit quand j'écris P1 point quelque chose. Donc, je vous rappelle que P1 point, c'est une notation qui, à partir de la référence, me permet d'accéder à l'objet. Donc, comme j'ai bien associé un objet à P1 juste avant, eh bien, P1 point me permet d'accéder au contenu de l'objet. Mais le contenu d'un objet de type personne contient, entre autres, l'âge, le nom et bien d'autres choses, mais ce n'est pas très important. Donc, ici, voilà, l'IDE me suggère d'aller chercher des champs pour les manipuler. Donc, voilà, par exemple, je vais dire que une S... Donc, si je veux définir la personne P1 comme étant quelqu'un... Voilà. Très bien. Et puis, si je veux définir la personne P2, les attributs de la personne P2, leur donner des valeurs, leur attribuer des valeurs, eh bien, il suffit de l'écrire de la manière suivante. Après tout, ce sont des variables contenues dans un conteneur. J'ai de quoi accéder au conteneur, la référence. Eh bien, il suffit d'y accéder. Donc, maintenant, il n'y a pas trop de soucis. Alors ça, ça ne change pas grand-chose, du point de vue des affichages, parce que l'affichage est trop stupide. On verra comment régler cette question d'affichage plus tard. Mais si je veux afficher le nom, eh bien, voilà, si je veux afficher le nom de P1, si je veux afficher l'âge de P1, il suffit d'y accéder avec la notation pointée. Voilà. Donc, je vois, je peux manipuler, changer le nom, faire des choses comme ça. Je vois bien, un S, 55, il a remangé à 55. Très bien. Alors, le problème d'un tel code, c'est l'initialisation. On voit bien que je pourrais, ici, je pourrais très bien, volontairement ou involontairement, oublier l'âge d'une des personnes. Alors, évidemment, on se pose la question, mais si je n'ai pas initialisé l'âge, quelle est sa valeur ? Alors, il y a peut-être une valeur, mais elle n'est pas forcément très raisonnable. Ici, on peut l'observer, la valeur, quand je vais créer un objet, et que je n'ai pas initialisé les champs, assez naturellement, pour les entiers, pour les nombres, ça va être zéro, et puis, pour le reste des attributs, il n'y aura rien. Bon, c'est un peu étrange, mais voilà, c'est ainsi. Par exemple, si je n'initialise pas non plus le champ nom, qui est du type string, il se trouve que string désigne des types objets, ben voilà, j'ai une valeur très spécifique qui est nulle. Alors, nulle, c'est une valeur qui me permet d'indiquer qu'une référence ne désigne pas d'objet à ce moment-là. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un problème, parce que, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai assez rapidement une incohérence. J'ai construit des objets qui ne sont pas dans un état cohérent. J'ai réussi à construire une personne qui n'a pas de nom et pas d'âge, ce qui est, a priori, très embêtant. Voilà. Alors, comment assurer ça ? C'est-à-dire, évidemment, je peux indiquer dans la documentation tout ce que je veux, faire toutes les prières nécessaires, mais je ne peux pas obliger un utilisateur à initialiser les champs. En tout cas, si je procède de cette manière-là. Et ça, c'est un vrai problème de maintenance de logiciel. J'ai écrit du code, et malheureusement, si l'utilisateur ne se plie pas à toutes les règles et tous les alinéas indiqués dans la documentation, il peut oublier, parfois involontairement, mais parfois volontairement, en pensant bien faire, d'initialiser certains champs en se disant que la valeur, par défaut, est correcte. Ce n'est pas forcément très raisonnable. Donc, comment imposer ça ? Alors, pour imposer ça, on va rajouter des services dans la classe personne. Alors, il y a des services spécifiques pour l'initialisation. Alors, l'initialisation, c'est quoi ? Justement, quand j'ai créé la classe personne, je peux me dire, oui, mais je l'ai créé, d'accord, mais elle contient quoi ? J'ai créé le conteneur, mais ce qu'il y a à l'intérieur du conteneur, est-ce que les choses ont été correctement et s'initialisées ? Alors, c'est à ça que va servir la définition de ce qu'on appelle un constructeur. Alors, un constructeur, c'est quoi ? Généralement, ça prend cette forme-là. Vous verrez que plus tard, il peut y avoir des constructeurs avec d'autres formes. Mais, voilà la forme assez standard pour un constructeur. Ça prend la forme d'une fonction. Alors, elle est marquée comme publique. Ça, c'est plus ou moins variable. Il y a d'autres façons de faire, mais laissons-la publique pour l'instant. Et puis, ça prend des paramètres. Donc, c'est une fonction. Elle porte exactement le même nom que celui de la classe, forcément. Pas de type de retour. Il n'y a pas de type de retour. Par contre, il y a des paramètres. Et ces paramètres servent à quoi ? À simplement initialiser le conteneur. Donc, on envoie des paramètres. L'utilisateur, quand il va vouloir fabriquer une personne, se verra imposer la spécification de valeurs qui seront utilisées pour initialiser. Par exemple, s'il spécifie une valeur qu'ici, on a appelée n, un paramètre qui sera transmis, on va utiliser n pour initialiser le champ nom de l'objet courant. L'objet courant étant désigné ici par ce mot-clé 10. On peut s'en passer, mais, du mot-clé 10, mais prenons la discipline, au moins au début, de l'utiliser. Voilà. Donc ça, c'est une phrase Java qui dit que quand je veux initialiser une personne et qu'on m'a transmis n et a, alors je vais utiliser n pour initialiser le champ nom de cet objet-là, et puis a pour initialiser le champ âge de cet objet-là. Alors ça, ça change beaucoup de choses parce que si je définis ma classe personne de cette manière-là, eh bien ça invalide le code précédent. Ça invalide parce qu'il me dit mais si vous voulez construire une personne, vous devez, et vous devez nécessairement, employer des arguments, des valeurs à transmettre. Donc, je suis obligé de fournir les bonnes valeurs pardon, les bonnes valeurs pour initialiser l'objet. Je ne peux plus le créer comme je le faisais avant sans indiquer de paramètres. Ici, j'ai défini un service qui permet d'initialiser une personne avec deux paramètres, eh bien je suis obligé d'utiliser ce service. Utilisons-le. Vous voyez qu'on a renversé la situation, le créateur de l'objet, donc maintenant il faut toujours essayer de raisonner avec deux casquettes différentes dans un code Java, ceux qui créent les types, ceux qui créent les objets, ceux qui définissent les objets, pardon, et puis ceux qui les utilisent. Donc ici, je suis, j'ai la casquette de celui qui crée les objets, qui est le fabricant de ces objets-là, qui les a conçus, je les ai conçus avec un contenu particulier, des services pour l'initialiser, et puis ici, je suis l'utilisateur. Et l'utilisateur est contraint par la façon dont le fabricant a fait la conception de ces objets-là. le concepteur ayant obligé à fournir des valeurs pour initialiser l'objet, je suis obligé d'en fournir. Donc je fournis les valeurs d'armange à 55 que UNES 55 si nécessaire. Alors ça ne change rien au code, au résultat précédent, si ce n'est que j'ai un code qui est en fait beaucoup plus sûr parce que j'ai imposé l'initialisation. Et donc, je ne peux pas me retrouver cette fois avec des valeurs trop absurdes. bon, il n'est pas encore suffisamment solide, mais en tout cas, si je l'ai mal initialisé, cette fois, c'est de ma faute. Je sais qu'il fallait l'initialiser. Donc si j'ai transmis des mauvaises valeurs, par contre, là, c'est ma faute. Je ne peux pas dire ah oui, mais cet objet a été mal initialisé. Donc ça renverse la situation d'un point de vue technologique. Alors l'autre chose qui ne convient pas dans ce code, c'est que, par exemple, je peux modifier des choses. Alors ça, ce n'est pas forcément très raisonnable. Est-ce que j'ai le droit de modifier le nom d'une personne ? A priori, le nom d'une personne est une propriété assez intrinsèque à la notion de personne. On va décider que dans notre monde, on ne change pas de nom. Chacun sait que c'est une procédure relativement compliquée et pour cause. C'est, en tout cas, dans notre pays, quelque chose qui est lié intimement à la personne. Donc, en général, on ne change pas de nom. Cette procédure est extrêmement complexe. Donc, si on veut imposer ça en Java, comment faire ? Le problème, c'est qu'ici, tout est possible. Je peux changer de nom. Je peux décider de changer le nom de la première personne à P1. Encore une fois, c'est un abus langage. P1 n'est pas une personne. P1 est une référence vers une personne. Je peux décider de changer le nom de la personne désignée par P1 en Trump. Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire ? Peut-être que non. Alors, si c'est non, ça veut dire simplement qu'il faut que je modifie un certain nombre de choses dans la classe personne. Alors, quoi ? Par exemple, la visibilité des attributs. Voilà à quoi servent les fameux mots-clés private et public. Private, c'est simplement quelque chose qui est de l'ordre du secret de fabrication. C'est à l'intérieur, mais on ne sait rien de ces choses-là quand on est un utilisateur. Moi, je suis ici le fabricant, je les connais, ces choses-là. Je connais leur existence, je peux les manipuler. Mais par contre, de l'extérieur, c'est invisible. Qu'est-ce que ça change quand je fais ça ? Eh bien, ça invalide tout le code qui tente d'accéder directement aux attributs non-âge, non-âge. Songez à la situation de votre compte en banque, vous n'accédez jamais directement au solde de votre compte en banque. La seule façon de faire, c'est de passer par des services. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire ici. On va créer des services qui permettent de récupérer le nom et l'âge, par exemple, mais pas de le modifier. Donc ça, ça va être des méthodes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un constructeur. C'est très particulier. Un constructeur, ça sert à initialiser les attributs du type. Et puis ici, je vais créer ce qu'on appelle des méthodes. Des méthodes, c'est l'incarnation d'un service pour manipuler des données, contenus, ou je ne sais pas quoi. On va le définir comme public parce qu'évidemment, on veut que n'importe qui puisse l'utiliser. Donc ce qui est public, c'est en fait en façade. Quand on utilise un objet, en fait, on a toujours affaire à une façade. La façade d'une voiture, c'est les trois pédales, le volant. Par contre, la mécanique, elle vous est cachée, cachée sous le capot. La façade d'un compte en banque, c'est tout ce qui vous permet de le manipuler. Donc son interface web, l'interface sans un guichet automatique, etc. J'en passe des meilleures. Donc je vais simplement fabriquer des services. Comme un service qui, par exemple, me permet de récupérer le nom. Ou un service qui me permet de récupérer le nom de type string. et bien récupérer l'âge d'une personne. Alors, c'est une convention d'utiliser get pour un service qui permet de récupérer une valeur. Return quoi ? voilà, return âge. Alors, ce que ça change, évidemment, c'est que de l'autre côté, maintenant, si je veux accéder au nom, je suis obligé de passer par le service qui est autorisé. Je n'ai plus accès ni à nom ni à âge, mais par contre, j'ai accès aux services qui sont publics. J'ai accès à tout ce qui est en façade. Donc, bien sûr, je suis maintenant protégé contre les utilisations abusives. Je ne peux pas modifier, en tant qu'usateur, je ne peux plus modifier le nom et l'âge d'une personne. Ça ne peut pas se faire si je n'ai pas de service qui me le fournit. l'objet a été défini de telle sorte qu'on attribue son nom et son prénom. Son nom et son prénom. Alors, évidemment, j'ai une erreur ici parce que le service qui est nom fonctionnait mal, était mal défini. Mais voilà. Voilà. Je dois l'utiliser conformément à son usage. Donc, le concepteur d'une classe, le concepteur d'un type, le concepteur d'une structure de données, il doit fournir les bons services d'initialisation et puis de services qui me permettent de manipuler l'objet. Et je ne peux le faire que conformément à ce que le fabricant a fait. Voilà. Ce qui est assez souvent le cas dans la réalité. Alors, il me manque un dernier service. Évidemment, l'affichage n'est pas très pratique. Vous voyez, il faut que je récupère le nom et l'âge. Je ne sais pas comment est-ce que je dois afficher ça. Eh bien, il y a possibilité en Java. On verra plus tard exactement comment ça fonctionne. Mais si j'utilise cette méthode toString, alors, on verra aussi plus tard pourquoi, mais override est un point important à mettre devant le toString. ToString, comme son nom l'indique, est un service particulier. il est marqué override et surtout, il est censé renvoyer une chaîne de caractère. cette chaîne de caractère, ça doit être simplement la chaîne de caractère qui représente un, ici, une personne. Donc, par exemple, je vais dire que c'est nom, âge, voilà, peu importe, c'est moi qui décide comment ça se formate. comment est-ce qu'on représente, je suis le concepteur de cette classe, c'est moi qui vais décider la façon dont je vais représenter ces instances, ces objets, sous la forme d'une chaîne de caractère. Donc, si je définis ce service-là, alors maintenant, ça va changer les choses quand je vais décider d'afficher P1. Parce que quand je dis que je veux afficher P1, alors je me rappelle, c'est pas afficher P1, c'est afficher l'objet désigné par P1 ou l'objet désigné par P2. Eh bien, si ce service a été défini dans la classe, c'est ce service-là qui va être utilisé. Dans quel cas, maintenant, l'affichage va produire le nom, enfin, bref, la chaîne de caractère telle que formatée par le concepteur. Donc, vous voyez que, ici, le concepteur d'une classe, d'une structure de données, eh bien, doit définir l'ensemble des services qui sont utiles. Donc, maintenant, on libre à lui de définir tous les services utiles tels qu'il a, tels qu'il a envie d'en fournir. tels qu'il a envie